Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Faut pas gaffe à ma tête, ma mèche là elle ne veut pas rester là-bas, mais c'est pas grave je vais arranger ça après. Qu'est-ce que je voulais dire ? On est encore le 8 pour l'instant, il est 22h41 et du coup demain matin on part à 7h50 à peu près. On part à 5h50 puisque le train il est à 6h50. J'ai compris 7h50 chez lui. J'ai dit 7h50, on part à 7h50 de la maison, on va pas partir à l'heure où le train il part. Oui, le train il est à 6h50. D'accord, il faut 40 minutes pour y aller déjà. Tu en marches vite. Oui on part à 5h50. À 7h50. On part à 5h50, non pas 7h50, n'est-ce pas l'horreur de la maison ? Bah oui bien sûr. Du coup on a reçu notre sèche-linge. On avait plus de sèche-linge. Il est trop beau. Bon là il tourne donc il est un peu bruyant mais sinon voilà. Il fait Smart Connect, je sais pas comment on appelle ça. 2h50, ça doit être sur scène. Mon frère il faut m'avancer pour les machines. Mais au final c'est plus sur le jour parce qu'il fait ses marques corrects. Mais avant c'est moi qui faisais le linge donc j'ai pris l'habitude de faire le linge. À part la machine à laver ça me soulait d'étendre le linge. Faire tourner la machine à laver ça me dérange pas. Mais étendre sur ce putain d'étendroit, ça les gars c'est la mort ça les gars. Ça donne des envies suicidaires ça. Je vous jure c'est impossible de... Franchement ça fait combien de temps ? Ça fait plus de 6 mois. Plus de 6 mois que je tourne à ça. Parce que mon sèche-linge il m'a lâché. Et encore c'était un sèche-linge que j'avais récupéré de mes parents. J'ai jamais eu de sèche-linge neuf. J'ai dû racheter une machine à laver parce que ma machine à laver a été morte. Et du coup je me suis dit c'est la première machine à laver neuve. Enfin première machine à laver que je m'achèterais vraiment moi et tout. Du coup je l'ai acheté neuf. Sauf que du coup j'ai dû attendre pour pouvoir racheter le sèche-linge. Quand il m'a lâché, il m'a lâché après. Quand je venais d'acheter la machine à laver. Donc j'ai dû attendre parce que moi je suis pas riche comme vous savez. Enfin je vis avec le moyen comme elle veut tout le monde quoi. Donc du coup voilà. Et j'ai décidé de réinvestir dedans parce que là ça devenait urgent. Du coup on est resté 6 mois sans sèche-linge. Vous savez pas à quel point on a pris du retard sur le linge. C'est à dire qu'on ne retrouvait même plus nos vêtements. On se retrouvait des vêtements que ça n'a pas existé. Non mais c'est abusé en vrai. Donc là on est en train de tout rattraper. On l'a déjà très 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 rattrapé là. Et on va continuer de sceller ses cheveux. Et on se retrouve quand on se préparera pour y aller parce que sinon ça sert à rien. On va rien faire de plus. C'est parti ! On n'en peut plus ! On a fait la route à pied les gars ! On est mort ! C'est pas un prince joué sur ma couche là ? C'est ? Putasse ! Je suis officiellement dégueulasse les gens. C'est parti ! C'est parti sur ça ! Alors qu'est-ce que j'ai vu madame d'or ? Je ne peux pas changer. Ça ne somme pas. Ça ne somme plus ! Pas très Covid tout ça ? Ça fait du bien ou non ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti pour la chanter ! J'en ai une ! On est arrivé, c'est Lorine. Lorine elle a regardé son courrier et tout. Je me suis posée. J'ai plus envie de bouger. Il faut qu'on allait faire des courses. Je ne bouge plus. Moi je ne bouge plus après, c'est sûr ! De toute façon, pour aller chez mes parents, on ne va plus. Oui, mais ça ne sera pas tout de suite ! Tu peux pas attendre 5 minutes ? Je ne vais plus me lever après, je te le dis. Là, je suis déjà à la limite. Bon, on vous rappelle quand on va en cours. On vous rappelle, genre en mode on vous appelle, on lui a un téléphone, ça. C'est bon. On a envie d'aller faire 2-3 courses. Du coup, moi je me suis posée sur le canapé et je suis morte. Je suis vraiment fatiguée de ouf. J'ai l'oeil qui pleure. C'est une catastrophe. Bref. Du coup, voilà. Bon, ça c'est tout. Du coup, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Parce qu'on filme alors qu'il y a des gens, mais bon. Bonjour ! Bonjour les amis ! Donc là, on va attendre du... Le quoi ? Le train. Le train ? Je suis paumée. Donc on a pris la valise, on va déposer tout ça chez les parents à Laurine. Et après, on va dans une zone commerciale. C'est quoi ? Bah, Usine Center. Usine Center. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Je ne connais pas. Apparemment, il y a plusieurs boutiques. Ouais. Donc voilà. Ça va être cool. Et euh... Et voilà. Bon en vrai, c'est pas pour acheter des trucs, c'est juste pour se promener. Et voilà, que je visite un petit peu des endroits. Et puis c'est tout. Puis après, on retourne chez les parents à Laurine. On boit un petit café et tout ça, tout ça. Pour dire au revoir avant de partir. Et après, on repart. On rentre à la maison. C'est ça ? Mes enfants, ils m'en ont de ouf. Ils vont bien. J'ai demandé, j'ai appelé Brian et tout. Enfin, en même temps, je ne fais que de l'appeler. Parce que je n'ai pas l'habitude de ne pas avoir mes enfants. Et tout le monde va bien. Donc c'est cool parce que j'avais peur que... Parce que Thaïs, elle m'a fait monter de fièvre. Et genre, la fièvre, je lui ai donné ce qu'il fallait. La fièvre est descendue. Elle n'est jamais remontée. Donc je ne sais pas c'est dû à quoi. Mon fils, il m'a fait la même chose à la dernière fois. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'était juste qu'elle avait chaud. Ou... C'était pas vraiment de la fièvre. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, tant mieux. Parce qu'elle n'en a pas revu. Et elle pète le feu. Donc voilà. Lui, elle s'en fout. Elle est dans son bad. Allez. Elle s'en bat les couilles. J'ai le soleil. J'ai les yeux verts du coup normalement. Ah, c'est impossible. Du coup, j'ai rencontré les parents à leur île. Je vais m'asseoir. Les gens, ils vont me prendre pour des cons. Ils pensent pas grave. Du coup, j'ai rencontré les parents à leur île. Franchement, ça s'est grave bien passé. J'étais assise sur la barre. Ça s'est grave bien passé en vrai. J'espérais même pas que ça se passe aussi bien. Franchement, j'espère que ça se passe bien. Mais là, encore mieux. Donc tant mieux. Apparemment, j'ai fait bonne impression. Donc tant mieux aussi. Enfin, après, je suis restée naturelle en vrai. Oui. Donc voilà, j'ai pas voulu faire semblant. Voilà. De toute façon, je vais pas me vanter. Mais je suis bien élevée de base. Non mais en vrai, j'ai été bien élevée. Genre pour ce qui est quand t'es avec des inconnus et tout. La politesse, le respect, tout ça. Enfin... Bon, la politesse, les gros mots, j'en ai dit. On peut pas le dire. Mais... Sinon... Sinon voilà, je tourne un peu la tête. Est-ce que j'essaye la gueule ? Il arrive à 22, t'as dit ? Ouais. C'est vraiment encore le temps. Du coup, on est arrivé 20 minutes en avance. Non. 15 minutes en avance. Il est 9. Donc voilà. Du coup, on va vous laisser. On vous croit après. Parce que là, je commence à avoir mal aux bras, je vous avoue. Un petit mot, Lory ? Ouais. Bah moi, je suis contente de mon week-end, franchement. C'était bien. Ouais, c'était bien. Ouais. Ça fait du bien un peu. Ouais. Franchement, on a fait un grand week-end. Et là, on va faire un petit balade en amoureuse. Et puis bah... Que demander plus. C'est bien. Ouais. Je crois qu'on a été au McDo, c'est la fin, Lorraine s'est pris un milkshake, ça fait mon trésor, c'est trop crémeux pour être un milkshake Bon moi j'ai un milkshake, et toi t'as pris pas d'autres, une autre glace ? Non j'ai pris pas d'autres Mais si t'as pris une glace, non j'ai pris un milkshake Voilà on est sur le retour Hello Elle chante avec son hello Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titres par Jérémy L'exemple Jérémy 안 пишet Jérémy Jérémy Non Non Jérémy Si maman Si maman Si maman On est venu à Sapi Il est mon père Abonnez-vous ! C'est l'heure de l'histoire à Thaïs. Tu me trouves l'histoire ? C'est un grand livre avec toutes les histoires de Noël, le petit bébé. Merci papa. Le petit bébé du soir. Bonne nuit papa. Bonne nuit papa. Eh, bah je ne lis pas l'histoire. Si. Non, c'est ça je voulais ça. Tu veux cette histoire-là ? Merci. D'accord. Ah non, c'est quand Noël ? Coucou, devine qui est là ? Et les cadeaux ? Ils sont où ? Je ne les trouve pas. Un peu de passe. Joyeux Noël petite chérie. Et voilà, c'est fini. Alors pour celles qui voudraient voir, c'est ce livre-là. C'est 24 histoires du Père Noël. Bon c'est un peu en décalé du coup, mais on avait commencé avant Noël. Et il coûte 9,50€ et on l'a pris, je ne sais plus, je crois c'est à Leclerc. Si jamais ça vous intéresse, au moins vous savez. C'est un peu en décalé du coup, c'est à Leclerc. Allez, bonne nuit Mouka. je t'aime au-dessus des étoiles. Sous-titrage ST' 501